Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous mes achats que j'ai effectués pas dans la soirée gold parce qu'on n'a pas pu y assister à cause de tout ce qui se passe pour l'instant donc toutes les soirées gold ont été annulées mais on a eu quand même un petit code promo pour les gold on a pu profiter donc de faire les achats en ligne et c'est ce que j'ai fait donc franchement je comptais y aller sur place à la soirée gold mais vu que tout a été annulé à bain je me suis dit que j'allais quand même passer une petite commande et on verra bien franchement le délai a été correct, franchement correct et voilà je suis très contente d'avoir reçu mon colis bien sûr quand je l'ai reçu j'ai fait très très attention, je ne l'ai pas touché, je l'ai laissé toute l'après-midi jusqu'au lendemain matin donc je l'ai pris avec précaution, je me suis désinfecté les mains et tout et tout le livreur me l'a déposé au pas de la porte et il est parti donc pas de signature, rien du tout je peux vous dire déjà à l'avance que j'étais très 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 raisonnable cette fois-ci je ne sais pas pourquoi franchement je ne sais pas vous mais moi sur le site de Sephora pour l'instant il n'y a pas des choses qui m'attirent vraiment, par exemple les palettes Huda Beauty et Pastel alors là ça ne m'attire vraiment pas du tout, je ne sais pas les pastels comme ça j'ai un peu de mal on va dire à part ça je ne sais pas il n'y avait pas vraiment quelque chose qui me plaisait du coup j'ai quand même acheté quelques petites choses qui me faisaient envie, qui étaient dans ma wishlist et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, donc j'ai déjà fait un post sur Insta en vous disant que j'avais reçu le colis, que tout se passe bien mais que j'ai eu un petit peu de casse quand même je vais vous montrer ça après donc voilà il y avait cette box de Sephora qui était dans le carton ils ont mis tout dedans donc nickel, j'aime bien, franchement j'aime bien le système de ces boîtes là tiroirs comme ça donc ça va être un petit haul aujourd'hui mes chéris, let's go, je vais vous montrer tout ça tout d'abord j'ai commandé un parfum oui oui oui, j'ai commandé un parfum c'est la nuit trésor à la folie de Lancôme en fait ce parfum je l'ai senti quand j'ai été voir Karine la dernière fois elle l'avait mis sur elle et je trouvais qu'il sentait super bon il sentait, c'est un parfum en fait très féminin assez gourmand, je ne sais pas il y avait des choses dedans qui me plaisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup donc je peux vous dire peut-être ce qui se trouve donc sentiment indescriptible de lâcher prise au grand frisson de la bourre eau de parfum, en matière première flamboyante cœur brûlant d'essence de rose embrasé par l'addiction sensuelle de vanille bourbon ben voilà, il me semblait bien que je sentais la vanille à l'intérieur il me semblait bien quoi souligné par une essence de patchouli incandescent donc voilà, il sent super bon je vais quand même vous montrer la bouteille j'ai pris 30 ml voilà, je n'ai pas pris 50 ou je ne sais pas s'il y avait 100 ml ou 75 ml, je ne sais pas mais en tout cas moi je n'ai pris que 30 ml et bien sûr j'ai eu 25% sur toute ma commande ici la bouteille elle est très, très, très jolie comme vous voyez bien voilà donc il y a un petit ruban ici où c'est marqué la folie à la folie, voilà pointu comme ceci ils sont super bons franchement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'odeur ouais, ouais, ouais quand je l'ai senti sur Karine je me suis dit oh là là, il me le faut ce parfum il me le faut et en plus là, pour l'instant il y a pas mal de parfums qui sont presque terminés du coup je me suis dit why not ils sont divinement bons ils sont assez forts quand même comme ça vous le savez mais il y a ce petit côté vanillé patchouli la rose mais on ne sent pas vraiment beaucoup la rose parce que moi je déteste les parfums à la rose donc il est parfait donc voilà la nuit trésor à la folie next j'ai commandé une palette oui qui est celle-ci c'est la Nars Afterglow Eyeshadow Palette franchement elle me faisait de l'oeil depuis qu'elle est sortie voilà et vu que j'ai déjà testé la qualité des fards Nars donc j'ai la skin deep donc celle qui est toute nude comme ça des teintes nude j'adore 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 la qualité des fards Nars je trouve qu'ils sont excellents excellents ils se prélèvent super bien avec le pinceau il n'y a rien à dire la pigmentation est là franchement j'étais vraiment trop trop contente de la skin deep et du coup quand j'ai vu qu'il a sorti des palettes avec des couleurs et tout ça d'ailleurs celle de Noël qu'ils ont sorti je voulais l'acheter mais bon voilà le temps est passé j'ai zappé sur autre chose et puis ils ont sorti celle-ci donc la afterglow vous allez voir que les teintes donc derrière c'est comme ça voilà vous avez un petit aperçu des coloris et franchement c'est mes teintes quoi donc du coup j'ai attendu la soirée gold pour me la procurer parce que ça coûte quand même cher les palettes Nars comme vous le savez c'est un budget avec moins 25% ça passait encore et vu que je n'avais pas acheté grand grand chose je ne comptais pas acheter grand chose du coup je me suis fait plaisir avec cette palette donc le packaging il est juste magnifique comme vous voyez bien en relief comme ça orange métallique trop trop beau marqué Nars ici les palettes Nars ne sont pas très très grandes comme vous voyez bien ça fait presque la taille de ma main mais il y a mais il y a quand même pas mal de fards dedans on a un miroir voilà et voici les teintes elle est juste magnifique magnifique cette palette donc on a des mattes on a un, deux, trois on a quatre mattes ici marronnées des teintes de transition parfaites on a des irisés des satinés on a plus des matières un peu un peu foil comme ça un peu plus crémeuse celle-ci la dorée il y a aussi des teintes duochrome rose dorée duochrome et puis on a des teintes satinées qui se trouvent juste là et on a quatre teintes qui sont crémeuses il y a des teintes duochrome irisées donc franchement elle est juste trop trop belle ça pour l'été aussi ça peut fonctionner très 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 bien donc voilà et du coup je pense qu'elle a été quelques jours après que j'ai commandé elle a été en rupture de stock donc voilà elle a eu du succès apparemment j'ai pris encore une petite palette qui est la Natasha Denona la mini glam palette je l'ai reçu avec un fard cassé je ne l'ai toujours pas touché je vais heureusement c'est un fard crémeux donc il y a moyen de le presser comme ça avec mon doigt pour qu'il se remette mais j'adore j'adore l'harmonie des couleurs de toute façon je vous mettrai le lien de tous les produits que j'ai acheté comme ça vous pouvez aller jeter un coup d'oeil parce que là je ne sais pas vous la montrer comme il faut elle est fracassée il y a un fard qui est cassé c'est juste ici et c'est le fard le plus beau de la palette donc je suis un peu dégoûtée je vais prendre une photo parce qu'apparemment le délai de remboursement le délai d'échange et tout ça est prolongé à cause des circonstances de confinement et tout ça et vu que les magasins sont fermés bien sûr du coup je vais faire une photo pour qu'après je vais voir avec Sephora qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ça sinon il y a deux teintes mat marronnées et claires comme ça et trois teintes très 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 lumineuses je les ai swatchées dans un Sephora quand j'ai été à Lille avec Karine et j'ai adoré j'ai adoré l'harmonie des couleurs c'est pour utiliser tous les jours ça c'est trop pratique un go-to palette franchement trop trop belle j'ai voulu aussi j'ai voulu avoir la nude palette celle-là c'est la glam la nude mais elle était en rupture de stock j'ai pas pu mettre la main dessus je suis dégoûtée mais bon je l'aurai un jour ça c'est sûr donc voilà pour cette palette Natasha Denona moi les petites palettes Natasha Denona je les adore je les kiffe trop j'ai la sunset j'ai la star j'ai la gold star ou je sais pas quoi avec le fard doré vert et tout ça et franchement j'ai envie de les avoir toutes parce que je suis ravie elles sont tellement pratiques elles sont tellement pigmentées aussi moi j'ai aucun souci avec les palettes Natasha les petites comme ça je les kiffe trop donc voilà pour cette petite palette j'ai pris un mini mascara donc le nouveau de Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Lash Brag Volumizing Mascara j'ai pas pris le full size parce que je ne sais pas si je vais l'aimer ou pas donc j'ai préféré prendre le petit size qui contient 5 ml seulement c'est vraiment tout petit le packaging il est joli quand même un peu bronze comme ça métallique et il est comme ceci donc vous voyez bien il est vraiment tout petit rikiki voilà pour tester c'est excellent donc il ne faut pas plus pour tester si jamais je l'aime j'achèterai en full size j'ai envie de voir la brosse avec vous ouais franchement toutes les marques maintenant ils sortent des brosses qui ressemblent mais énormément à ceux de Better Than Sex de Too Faced franchement c'est la même chose les poils c'est la même chose donc voilà resserré au milieu pareil quoi pareil pareil donc j'ai hâte quand même de le tester celui-là ce petit mascara de Anastasia Beverly Hills c'est à nouveau donc c'est une nouveauté je pense que je ferai un crash test avec toutes les nouveautés que j'ai là de mes derniers achats alors j'ai acheté une palette d'highlighter de la marque Too Faced celle-là franchement je trouvais qu'elle était super jolie déjà le packaging j'ai beaucoup aimé cette fois-ci ça change un petit peu de leur packaging assez enfantin assez girly j'aime beaucoup les packaging Too Faced je les adore j'aime beaucoup beaucoup mais celle-ci elle fait quand même chic elle fait quand même femme j'ai envie de dire plus femme quoi donc comme vous voyez bien c'est une palette avec 3 fards dedans moi j'ai pris la medium parce que voilà la light ça n'ira pas pour moi c'est trop clair et la foncée elle était quand même assez foncée pour ma carnation du coup la light la medium c'est très très bien j'ai pas pris la palette pour les yeux parce que franchement elle me tente vraiment pas du tout et des palettes nude j'en ai plein des palettes nude et puis voilà elle ne tentait pas tout simplement c'est tout j'avais pas envie de l'acheter tout simplement donc voici la petite palette elle est trop trop jolie franchement le packaging est trop mignon il n'y a rien à dire j'aime beaucoup donc assez quali donc voilà et quand on l'ouvre on a un petit miroir ici qui fait toute la grandeur de la palette et on trouve trois teintes trois gros phares donc on a deux highlights et le phare du milieu c'est une sorte de poudre un peu banana mais je pense que c'est quand même lumineux mais vraiment en légèreté comme ça très 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 léger donc voilà je pense que c'est lumineux mais non c'est mat c'est le mat ou c'est le je sais pas j'ai l'impression qu'il y a quand même un film comme ça léger imperceptible lumineux mais franchement je sais pas on va voir je verrai bien quand je vais l'appliquer mais en tout cas on a deux highlighters sublimes on dirait que celui-là il est beaucoup plus pailleté et celui-là c'est un plus métallique en fait voilà j'ai quand même ouais il est super beau super joli le métallique voilà il se présente comme ceci et puis on a celui-là le franchement il est il est presque transparent avec des paillettes quoi bizarre 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 je suis pas très fan je pense de ça il est pailleté quoi il est pailleté en transparence peut-être qu'il faudra le mettre sur l'autre pour avoir plus d'impact je sais pas bref je vais tester ça avec vous et on verra ce que ça va donner parce que là je suis pas très très convaincue de la teinte d'azol donc ah j'ai un truc dans l'oeil là désolé mes chéris la caméra a coupé et en plus je sais pas j'ai un truc dans l'oeil là qui me dérange fortement et du coup mon oeil est devenu rouge bon tant pis j'ai bientôt fini la vidéo donc ça va aller donc comme je vous ai dit ah de tester cette teinte là d'azol pour voir ce que ça va donner sur la peau franchement je suis pas très convaincue des swatchs donc on verra bien et enfin j'ai acheté un pinceau de la marque Huda Beauty en fait c'est le pinceau pour appliquer tout ce qui est matière ça y est mon oeil commence à pleurer super et le make-up va partir en cacahuète donc c'est un le fameux pinceau avec lequel on peut appliquer tout ce qui est fard crème elle a sorti en même temps que la palette Mercury Retrograde donc pour appliquer ici les fards là ça ça va être génial je l'ai pas acheté que pour la palette Mercury Retrograde mais je l'ai acheté pour tout ce qui est fard qu'on peut appliquer en crème en fait qu'on peut appliquer au coin interne de l'oeil les endroits où on n'a pas accès vous voyez les fards crémeux comme ça les fards un peu foil et tout ça avec les ongles c'est pas possible d'aller jusque là voyez-vous du coup j'ai pris celui-là il coûte un peu cher quand même mais franchement je pense que ça vaut le coup d'avoir un bon en fait voilà un bon pour appliquer ce genre de texture je vais l'ouvrir pour vous montrer donc il s'appelle Eyes Fender Blender Dual Handed Sponge Orange and Silicone Eyeshadow Applicator c'est un applicateur de applicateur fard à paupières double embout éponge et silicone idéal pour les textures nacrées, métalliques et crémeuses voilà donc je pense que ça c'est un bon achat donc ici vous avez un côté pointu en silicone et de l'autre côté on a un embout pointu en mousse voilà tout simplement j'avais envie d'acheter un bon en fait j'en ai plein des embouts mousse mais j'avais envie de prendre celui-là qui va être hyper pratique avec son embout pointu là ça va être génial donc bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre d'infos mes chéris et comme vous le savez si vous passez par mes liens je gagne une petite somme d'argent minuscule mais voilà mais un petit centime par là un petit centime par ci ça fait une petite cagnotte et ça peut aider pour racheter des produits faire des revues etc etc donc voilà c'est des liens à filier en gros voilà c'est des liens à filier donc c'est à vous de voir mes chéris je n'oblige personne à le faire bien sûr mais si vous voulez passer une commande ça sera super gentil de passer par mes liens voilà tout donc voilà mes chéris mon haul Sephora est terminé vous avez vu j'étais très très raisonnable cette fois-ci franchement je pense que la période de confinement peut-être que si j'aurais été sur place en magasin je pense que j'aurais acheté plus que ça mais là en ligne j'ai fouillé sur le site de Sephora franchement il n'y avait pas grand grand chose qui m'attirait du coup j'ai acheté juste les choses que je voulais vraiment avoir et qui me tentaient et que je voulais tester et c'est tout et voilà mes chéris j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu dites-moi si vous avez passé comment sur le site avec le code gold je sais que c'est pas tout le monde qui peut acheter avec ce code là donc dites-moi si vous avez craqué même hors code gold si vous avez craqué juste avant le confinement j'ai envie de dire ou si vous avez acheté en ligne donc voilà dites-moi tout en commentaire sur quoi vous avez craqué dites-moi si vous avez aimé les palettes pastels de Huda Beauty franchement je vous avoue que je n'ai pas regardé de revue sur ces palettes parce que je n'avais pas envie tout simplement et vu que ça ne me tentait pas j'ai pas regardé de revue et voilà c'est tout tout simplement n'hésitez pas à liker cette vidéo n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça me ferait énormément plaisir n'hésitez pas à activer la cloche de notification bien sûr pour ne pas rater la suite de mes vidéos sur ce je vous fais des énormes kisses mes chéris et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo chao chao